Bonjour à tous, c'est Maxime. Alors aujourd'hui une vidéo plutôt orientée pour les débutants. Je vais vous expliquer comment gagner en précision et en vitesse avec une astuce vraiment toute simple. Alors prenez votre guitare, c'est parti ! Alors une chose que j'ai souvent vu faire les débutants quand ils apprennent la guitare et quand ils jouent une mélodie assez simple sur quelques notes, c'est ceci. Alors ici bien sûr je grossis volontairement le trait, mais peut-être que vous vous reconnaissez dans cette façon de jouer. Cette façon qu'ont les débutants très souvent de, quand ils jouent une note sur le manche, eh bien on a tous les autres doigts, sauf celui qui est sur le manche évidemment, qui est à des kilomètres au-dessus du manche. Comme ceci. Et à chaque fois qu'on va changer de note et changer de doigt, eh bien on va avoir presque ce réflexe qu'on ne maîtrise pas au début quand on apprend la guitare, mais de poser le doigt et d'envoyer balader tous les autres doigts de la main. Et ça évidemment ce n'est pas une bonne habitude à prendre et ce n'est pas une bonne technique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que plus vos doigts sont loin du manche, comme ceci, et plus ils vont mettre de temps pour revenir vers le manche et jouer la note, ce qu'il faut. Et ça évidemment, ça va vous faire perdre en vitesse et en précision. Que faut-il faire alors pour contrer cette mauvaise habitude ? Eh bien tout simplement vous habituez à jouer et à garder les doigts proches du manche, même quand ceux-ci n'ont aucune note à jouer. Si je joue par exemple cette mélodie toute simple qui est do, ré, mi, fa, sol, eh bien je vais essayer de m'habituer à garder un maximum les doigts proches du manche. Donc quand je joue le do, je sais, il faut que j'anticipe aussi dans ma tête la note qui va suivre. Donc ici j'ai mon do, je sais que la note suivante sera un ré, donc je dois positionner mon doigt de sorte à ne pas perdre de temps pour jouer le ré. Vous voyez ici je suis sur le do et le ré va être joué avec mon troisième doigt, avec l'annulaire. Et ici j'ai déjà l'annulaire qui est au-dessus de la troisième case sur la corde de si. Prêt à jouer le ré. Alors comment on fait quand on a des cordes à vide à jouer ? Comme je vous l'ai dit, ce que je vois souvent chez les débutants, quand ils ont des cordes à vide à jouer, eh bien beaucoup par exemple envoient balader tous les doigts, même presque des fois ils envoient balader carrément la main. Ils enlèvent la main du manche et jouent la corde à vide. Donc là évidemment c'est encore pire parce qu'il faut remonter la main, la raccrocher au manche pour jouer la suite. Et ça c'est catastrophique à la fois d'un point de vue de la vitesse, mais également d'un point de vue de la précision. Quand vous avez une corde à vide à jouer, eh bien vous gardez déjà la main sur le manche, c'est-à-dire que derrière votre manche avec le pouce, le pouce reste évidemment appuyé sur le manche. Et il vous suffit juste de lever le doigt, et encore une fois le garder proche de la corde, jouer la corde à vide, et ensuite rejouer la note suivante. Comment s'entraîner pour garder les doigts proches du manche ? Alors vous connaissez sans doute un exercice très célèbre que l'on voit quasiment tout le temps quand on débute la guitare. C'est ce qu'on appelle un déliateur, pour se délier les doigts. Et cet exercice c'est le suivant. On va jouer sur les 4 premières cases avec nos 4 doigts. Et cela sur l'intégralité des 6 cordes. Alors vous allez reprendre cet exercice, et quand vous allez le faire, en tout cas dans la première partie, dans la partie ascendante, vous allez essayer à chaque fois de garder les doigts sur le manche. C'est-à-dire que ici, quand je débute sur ma corde de Mi grave, première case, j'ai mon premier doigt sur la première case, et ensuite je joue la deuxième case, et je garde toujours mon premier doigt sur sa case, et la corde. Et ainsi de suite. À la classe numéro 3, j'ai toujours les 2 premiers doigts qui sont sur le manche, et enfin le petit doigt. Et quand j'ai posé le petit doigt, vous voyez que j'ai les 4 doigts qui sont restés sur la corde. Et ça vous allez le faire sur chaque corde. Voilà, vous voyez qu'ici, à chaque fois, j'ai gardé mes doigts là où je les avais posés. Donc ça vous entraîne à vraiment forcer vos doigts à rester, alors ici en l'occurrence sur la corde, mais en tout cas proche du manche. Alors comment fait-on quand on va dans le sens inverse, quand on descend ? Parce que là, évidemment, on ne peut pas laisser les doigts sur le manche, et bien on va quand même essayer de garder les doigts qui sont proches des cordes. Vous allez essayer de garder le même esprit quand vous allez travailler des gammes. Par exemple, si je joue la gamme de Do majeur. Vous voyez, dans cette position, j'ai essayé de garder un maximum mes doigts proches du manche et des cordes, tout simplement pour être un peu plus précis et pouvoir exécuter le mouvement plus rapidement. Pareil si vous travaillez les gammes, par exemple, en 3 notes par corde, et là, vous pouvez reprendre l'idée de l'exercice précédent, c'est-à-dire de garder à chaque fois les doigts sur le manche. Si vous faites cet exercice, vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir une mémoire musculaire qui va se mettre en route, et naturellement, vous allez gagner en rapidité et en précision. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment l'une des premières choses auxquelles il faut faire attention quand vous débutez, puisque ça risque de déterminer ensuite toute votre pratique et tout votre jeu, et peut-être de mettre en l'air certaines techniques que vous allez apprendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, et surtout qu'elle va vous servir. Voilà, comme toujours, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également à la page Instagram de Modern Guitar, et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501